Le pitch de la semaine, c'est avec Sylvain Tillon, fondateur de Tilki. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Tilki, c'est une solution qui s'adresse aux directions commerciales, c'est bien ça ? Qu'est-ce que c'est ? En gros, Tilki permet de répondre à un besoin très clair. On a envoyé un devis à un prospect, quand est-ce qu'il faut le rappeler ? Déjà, est-ce que les commerciaux le rappellent ? En France, il faut savoir que 60% des offres commerciales ne sont jamais relancées. C'est une mine d'or qu'on perd. Et Tilki va analyser le comportement de lecture d'un prospect sur un document, doc, pdf, ppt, ce que vous voulez, qu'on envoie son prospect. Et dès qu'il ferme le document, on va envoyer une analyse au commercial pour lui dire « Ton prospect vient de lire ton doc, déjà c'est une bonne info. » Pendant deux minutes, il a passé la majorité du temps sur la page 7, que la page est prise. Par contre, il n'est pas allé au-delà de la page 10, alors que ton doc fait 20 pages. Et il a transféré à un collègue. Donc, il a une note de X, on va dire 3 sur 5, parce qu'il a l'air pas mal sa lecture. Il faut que tu le rappelles. Et là, dans son workflow, ça va lui créer automatiquement une tâche pour le rappeler. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, le dossier est sur la table. Ils sont en train d'en discuter, il a sûrement des questions. Au contraire, s'il ouvre de son téléphone pendant 20 secondes, ça va aussi le prévenir de ne pas l'embêter tout de suite. Et comment ça fonctionne concrètement ? Parce qu'en fait, on a accès en temps réel au comportement du client une fois qu'il a ouvert le document qu'on lui a envoyé. Exactement. On va rajouter des trackers invisibles dans le document. Alors, on va passer par… Le document va être hébergé. Donc, le prospect va pouvoir le lire en ligne. Mais c'est votre pdf, on ne change pas. On va envoyer un Word ou un PDF via sa boîte mail. Traditionnel, son Outlook, son Gmail, ce qu'on veut. Le prospect ne voit pas qu'il est traqué, il n'y a pas d'obligation de lui dire. Parce qu'on ne pose aucun cookie, on ne dépose rien sur son ordinateur. Et c'est de la stat de lecture sur l'opportunité. Est-ce que votre doc est bien lui ou pas ? Ce n'est pas est-ce que votre prospect est bien ou mal. Il n'y a pas des problèmes de confidentialité ou de sécurité des données qui sont récupérés ? Aujourd'hui, on stocke nos données sur des clouds au choix français ou internationaux. Ou même dans les entreprises. Donc, les documents sont toujours chez vous. Nous, on rajoute une surcouche de tracking. C'est-il qui ? Ça existe depuis combien de temps ? Juillet 2014. Aujourd'hui, plus de 1000 clients, 5000 utilisateurs en France. Et des grandes entreprises qui s'y mettent très sérieusement. Parce qu'on voit des efficacités, des taux de transformation qui augmentent. Comme ADECO, Orange, Cégide et d'autres. Messieurs, ça vous donne envie de relancer vos propositions commerciales avec Tilki ? Complètement. Moi, je me pose deux questions. Personnellement, c'est est-ce que vous êtes intégré avec Dropbox ? Evidemment. Et puis, évidemment, ça me tarde de voir nos équipes essayer ce produit. Bien entendu, ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a un pourcentage de réussite ou de taux de réussite qui aurait augmenté dans certaines entreprises avec l'utilisation de Tilki ? Très clairement, chez Orange, on a 200 commerciaux qui ont utilisé Tilki dans la division PME et 200 qui n'ont pas utilisé. Ceux qui n'ont pas utilisé ont un taux de transfert de 30 %, ce qui est déjà pas mal. Ceux qui ont utilisé, ils ont un taux moyen de 38 %. 8 points. C'est énorme et bien supérieur à ce que nous, on imaginait. Après, ils relançaient très peu avant. Maintenant, ils relancent plus. Mais ça les rassure. Vous avez votre prospect dessus, qu'il est intéressé, que vous n'avez pas l'embêté. Et ils ont fait un test aussi à posteriori. Pour info, on vous a appelé tel jour parce qu'on savait que vous aviez regardé. Est-ce que ça vous a embêté ? Et les gens ont répondu. Bah non, vous m'avez appelé. Avant, vous ne m'appeliez pas. Donc, c'est un plaisir. Voilà. On vous souhaite de belles aventures pour la suite, Sylvain. Merci d'être venu nous présenter Tilki. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital comme toutes les semaines. Retrouvez donc le replay dès demain sur Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDNet et sur PC Expert. Si vous voulez nous écouter en voiture ou dans les transports, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur l'iTune Store. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Virage Digital toujours en partenariat avec IT for Business et sur le thème cette fois-ci de la coopération entre les directions marketing et les directions des systèmes d'information. À la semaine prochaine. Demain appartient au plus rapide. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérez l'innovation. Accélérez le changement. Accélérez l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.